bonjour à toutes et à tous amis j'ai moi je suis ravi de vous retrouver à l'occasion et bien de cette nouvelle guidance astro guidance concernant votre mois de novembre alors suite à vos demandes et je prends toujours la critique quand elle est bienveillante et constructive on m'a demandé de plus en plus des astro guidance sur le mois pour pouvoir avoir une prise de recul et pas forcément comment dire s'arrêter uniquement sur la quinzaine alors je me suis dit pourquoi pas on va on va tenter l'exploration donc voilà pour ce mois de novembre je vais agir ainsi n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je le fais en deux temps première partie sur la première quinzaine et seconde partie concernant la seconde la première partie sur la première quinzaine je vais y arriver et seconde partie concernant la seconde quinzaine donc voilà j'ai déjà effectué votre tirage il s'avère que mon portable est tombé en rade bien évidemment c'est toujours à ce moment là donc je recommence mais j'ai gardé votre tirage parce que c'est la vibration qui est ressorti et il me paraissait quand même tout à fait louable de conserver cette énergie alors il y a des choses très intéressantes vous allez voir qui vont ressortir on est sur un cycle vraiment de guérison majeur allez on va commencer avec donc cette première quinzaine mais ce qui va donc s'annoncer pour elle alors là en cette première quinzaine vous avez la traversée pégase et mea culpa ça veut dire quoi ça veut dire que là manifestement de toute façon il s'est passé quelque chose dans votre cycle il s'est passé quelque chose de très important c'est à dire que vous êtes sur un axe de libération en vue d'un renouvellement vous allez le comprendre concernant cette seconde quinzaine en vue d'un renouvellement dans le sens où libératoire parce que avec la traversée déjà pour commencer la traversée ça nous dit voilà tu un carrefour un cycle de changement majeur et là tu es en train de te détacher ou en passe ou en devenir de tout ce qui a pu te cristalliser jusqu'à présent donc ce qui peut nous cristalliser c'est tout ce dont on n'a pas fait face on a peut-être mis de côté on n'a pas voulu non plus ou eu la possibilité de se positionner dessus attention cependant à ne pas fuir cette première partie vous le comprendrez concernant cette seconde quinzaine cette première partie cette première quinzaine de ce mois de novembre donc vous annonce là en vous disant voilà tu es à ce cycle de changement de transition très important c'est aussi une forme de d'épreuve mais initiatique donc dans le bon sens pour vous permettre de grandir de parfaire au cycle d'apprentissage que nous effectuons toutes et tous on n'est pas des surhumains ni des surhommes avec un grand h c'est à dire que la vie au quotidien reste et demeure un enseignement d'accord donc il faut donner du mouvement dans ce qu'elle est c'est à dire du mouvement en elle même et donc ici la traversée avec pégas qui plus est pégas ça vous dit que de toute façon ce cycle là cette ouverture va vous amener à pouvoir débloquer ce mental tout ce qui est resté cristallisé dans le mental peut-être dans les parts aussi orgueilleuse ou égotique pourquoi pas quel que soit ce que vous traversez ça c'est à voir et selon vos dispositions mais quoi qu'il en advienne et bien pégas c'est cela c'est à dire que pégas vous dit voilà là ici tu vas pouvoir déployer tes ailes tu vas pouvoir te déployer d'autant parce que tu vas passer par cette étape initiatique et te délester de ce qui doit voilà ce qui va être bon pour la suite de ton chemin et croyez bien que la suite de chemin est extrêmement favorable avant d'aller un petit peu plus loin je voulais vous donner le dos de deck le dos de deck c'est l'espoir c'est la carte de l'espoir la carte de l'espoir c'est quoi c'est une carte qui est remplie de promesses c'est une carte qui vous dit et bien là tu es vraiment dans un chemin qui te permettra de tendre à la phase d'accomplissement à laquelle tu aspires d'accord c'est important aussi de vous en parler donc à travers cela et bien on va s'accomplir pour se libérer la carte du miyakulpa c'est une carte qui vous dit en somme que on va pouvoir si vous voulez ici nous étions dans un dans une approche de détachement de tout ce qui a pu se cristalliser d'accord et miyakulpa vient surenchérir en disant on désacralise les douleurs on désacralise les lourdeurs on lâche les bagages on fait preuve de sagesse dans ce qu'on va accomplir ou déclencher aussi et donc à partir de là et bien on va pouvoir se détacher des douleurs et de manière quand même très louable d'accord donc on va pouvoir se détacher des douleurs et il peut y avoir aussi pour certains dans le détachement des douleurs la nécessité de faire amende honorable alors peut-être le miyakulpa en soi comme son nom le porte c'est aussi bon je viens faire amende honorable envers cette configuration cette situation ou vis-à-vis d'une personne à voir au devenir pour cette seconde quinzaine nous avons la clé la racine et l'éternité la clé et bien ça vous dit ici que vous êtes vous allez à continuer à amorcer donc la suite de votre destinée on va l'appeler on va l'appeler ainsi et que de toute façon c'est un des rendez-vous même si on reste co-créateur et qu'on écrit et bien justement dans ce qu'on écrit en notre devenir il y a quand même des grands rendez-vous que l'on ne peut pas louper auxquels on ne peut pas déroger parce que ce sont des rendez-vous qui sont établis pour nous permettre de progresser de grandir et d'accéder de plus en plus à l'axe de libération donc la clé ici et bien ça vous dit que le destin s'amorce et s'annonce ça nous invite aussi à comprendre que vous êtes bien guidé et cette clé elle vous dit si tu t'accomplis bien ici tu vas pouvoir guérir ici et oui on n'a rien sans rien tu vas pouvoir guérir tu vas pouvoir poser de belles nouvelles fondations d'accord ces fondations qui sont extrêmement importantes pour te permettre de tendre à cet accomplissement de pouvoir rééquilibrer ce que nécessaire de pouvoir ancrer ton alignement et ce de manière fertile et solide donc autant vous dire que cette première partie va donner un impulse une impulse très très importante sur la suite et puis avec l'éternité pour finaliser et bien cette seconde quinzaine de ce mois de novembre cette éternité cette carte elle vous dit d'autant que là on a une libération mentale mais ici on va avoir une libération émotionnelle le fait de se libérer ou qu'est ce que ça va faire du bien le fait de dire et de mettre des mots mots sur les mots peut-être m a u x et bien vraiment ça va tendre à t'apporter ou apporter ses fruits ça va te permettre aussi amis gémeaux de te reconnecter à cette notion de de confiance d'avoir foi en ce qu'on peut justement créer dans la vie est ce que ça ça peut devenir par rapport à ce que l'on en fait donc c'est vraiment un cycle un cycle encore une fois effectivement majeur que vous traversez mais c'est un cycle extrêmement lumineux beaucoup plus que ce mois de septembre le mois d'octobre a été sur la plan aussi le plan de guérison émotionnelle là on est sur un axe où on encre on a envie d'enraciner on a envie de se positionner pour permettre et bien cette voie d'accomplissement de d'être en devenir tout simplement donc c'est plutôt chouette pardon on va les voir donc maintenant dans les analyses il est sorti sur la traversée le 3 de pentacle le 3 de pentacle avec la traversée et bien bien évidemment là on est sur une vraie collaboration une interconnexion d'accord quant à ce que l'on a compris à nos actions pour nous mener sur la voie de succès de l'accomplissement avec pégase nous avions le hiérophante donc on a ici cette notion d'apprentissage qui revient cette notion de faire autrement d'accord de tirer aussi leçon de nos réflexions de tirer leçon et enseignement si vous voulez sur la 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 quête nécessaire de la compréhension en toutes choses et du savoir ici le hiérophante dispense d'une très très belle énergie d'accord c'est une énergie protectrice c'est une énergie porteuse et c'est cette énergie qui va vous permettre vous allez comprendre ensuite de pouvoir aussi de plus en plus désacraliser ce qui était cristallisé ok donc en somme débloquer ce qui était bloqué sur la carte du mea culpa waouh vous avez le 2 de baguette le 2 de baguette c'est les deux ce sont des cartes vraiment très très porteuse d'accord très positive et ce 2 de baguette et bien c'est voilà si tu arrives à vraiment acter ce qui t'est conseiller ici crois une chose en ta détermination et que ce succès qui est annoncé là va se manifester ici tu es dans la bonne direction nous t'encourageons à t'accomplir sur cette voie et cette action à mener sur la clé vous avez la route la fortune donc comme je vous parlais tout à l'heure de destin on va aussi pouvoir parler la notion un petit peu de karma pardonnez moi ça reste mes convictions mais voilà je le mets en avant un c'est ma transmission donc pour l'heure je vais parler de ce qui me nourrit destiné karma de toute façon ici vous êtes à un rendez vous majeur vous êtes à un grand cycle une fois de plus de transformation ici on parlait de rendez vous incontournable et important et bien on y est d'accord on n'a pas le choix pour changer de direction pour donner de la consistance et parfaire à ce cycle d'évolution pour tendre à l'ascension on n'aura pas de choix que de passer par un cycle de confrontation mais dans le sens libérateur de guérison aussi pour pouvoir se délester d'accord ça va être quand même une part importante afin de se réaliser voilà ce que ça vous dit donc la roue de la fortune là c'est vraiment et bien la roue qui tourne et qui permet de pouvoir nettoyer épurer renouveler recommencer mais sur de meilleures bases avec les racines parce qu'avec les racines on ancre et sur les racines on vous dit attention pour bien ancrer en fonction de ce que tu vas parce que là c'est toujours pareil on peut avoir la connotation positive si on va dans le bon sens mais si on reste obstu fermé c'est un choix on n'a pas en jugé mais dites-vous une chose c'est que ce cycle là il se répétera et il peut s'accentuer si on ne libère pas ce que l'on doit ici si on ne règle pas ce qui a réglé et si on n'ouvre pas ce que nécessaire d'accord dans la voie de cette quête de libération et d'apaisement aussi je vais dire ainsi ça va se répéter ça se répétera d'accord parce que en sens inversé la roue de la fortune c'est de toute façon ça t'amènera à la stagnation ça te mettra d'autant plus des bâtons dans les roues d'accord et ça sera sur la voie de la régression si tu ne vas pas dans le sens qui t'est proposé par la vie et par les opportunités donc il y a quelque chose que vous devez déclencher ici quoi qu'il en advienne et quel que soit le domaine ok ici d'autant pour enraciner on nous nette c'est progression ok à partir du moment où je me confronte au conflit d'accord donc pour enraciner excusez-moi j'ai toujours mes petites allergies et ça ça ne me quitte pas pour enraciner et bien il faut que je m'éloigne de ces conflits d'accord si je veux progresser je n'aurai pas d'autre choix donc il va falloir aussi que je délaisse un petit peu les paris gothiques qui peuvent me tenir ou est orgueilleuse et puis sur la finalité et bien nous avons ce 8 pardon d'épée et ce 8 d'épée ça nous pousse d'autant à si vous voulez la carte de l'éternité je vous le rappelle quand même c'est une carte qui donne un cycle de libération émotionnelle le 8 d'épée vient nous offrir la donne en termes de libération c'est à dire de dire qu'est-ce qu'il faut que je libère il faut que je me libère de mes craintes il faut que je puisse assouvir pardon exhorter ses craintes ses peurs et surtout faire en sorte de bien voir la réalité comme elle est et de m'y confronter à cette réalité ici avec ce 8 d'épée on vous conseille quand même de ne pas rester dans la résistance parce que si on focalise sur un refus de voir la vérité oui la réalité comme elle est parce que notre vérité n'est pas la réalité ça reste une référence interne d'accord donc bon il y a votre votre vérité à vous c'est bien mais ça n'est pas la réalité forcément donc il y a ce sur quoi on peut s'échapper et ce qui va nous rattraper à vous de voir comment vous allez jouer les cartes parce que c'est selon cette donne là que vous allez vraiment pouvoir donner cette cadence et là vous êtes vraiment les co-créateurs de qu'est ce que je vais en faire donc il y a un choix à faire et il vous appartient j'aime bien travailler aussi sur le dixit de temps à autre parce que le dixit on n'a pas de méthode ou d'accord on reste sur de l'intuitif alors dans l'intuitif voilà ce qui est ressorti vous avez une envie de construire clairement vous avez envie de posséder des bases solides des bases et des fondations qui tiennent la route donc pour cela il faut sortir aussi de la contemplation il faut sortir de cette notion de j'observe et je fais rien d'accord d'inaction et à partir de là et bien vous confrontez à ce que nécessaire ce qui est intéressant c'est que là on a le duo et que là et bien je vais vous la placer tout de suite on a le karma on a les parts d'ombre tiens donc et on a le nettoyage donc peut-être que ce soit familial que ce soit d'ordre relationnel ou que ce soit lié à l'affect de toute façon il y a ici une connotation qui nous ramène quand même au plan émotionnel clair et net donc il va falloir que je me confronte à une personne une situation moi je dirais plus une personne mais bon peut-être aussi à ce passé c'est possible alors soit une personne présente envers laquelle on n'agit pas de la bonne façon on se positionne pas de la bonne façon alors qu'on a vraiment la consistance qui est là soit un passif auquel il va falloir faire face on peut plus toujours tourner la tête à droite à gauche fuir se retourner et on va y venir avec ces cartes qui sont tombées donc là voilà on doit se confronter d'autant que je vous parlais de destinée je vous parlais de karma on y est là ça accentue la clé c'est la la quête de la libération et c'est la voie du destin qui s'annonce la roue de la fortune elle vous dit de toute façon c'est un rendez vous majeur si tu y fais pas face ça va se répéter si ça se répète attention parce que ça risque de piquer fortement et de plus en plus et ici c'est le karma t'as pas le choix alors t'as le choix mais à un moment donné tu n'auras pas le choix alors est-ce qu'il vaut mieux pas se confronter se libérer pour donner de l'espace de la latitude dans ce qu'il doit dans ce qu'il faut plutôt que de répéter 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 les schémas il arrive un moment en gros j'ai envie de vous dire ok vous êtes en droit de répéter les schémas mais ne vous en plaignez pas dans ce cas là parce que ce sera les parégotiques qui vous feront répéter le schéma et non pas votre votre être dimensionné une fois de plus on n'a pas en juger je vous dis vous en fait ce que vous voulez libre arbitre à vous mais ici on nous dit bien et on le réitère je vous répète 6 dp 6 dp donc je répète rapidement pour progresser nous devons nous identifier et devoir nous devons pardon nous confronter aux zones de conflit nous ne devons plus nous éloigner de ce qui doit nous amener à progresser et ici c'est sur quoi et bien c'est sur nos propres zones d'ombre c'est sur ce qui nous a presque si vous voulez par cette cette notion peut-être un besoin aussi un une fois de plus on avait peut-être besoin de de repli sur soi on avait peut-être besoin de réfléchir on n'avait peut-être pas l'espace pour mais là maintenant il est temps on te dit il est temps il va falloir que que tu que tu retrouves ta lumière et que tu vois les choses avec clarté et puis ici alors toujours intéressant puisque ici nous étions je crois sur le 8 dp oui c'est ça le 8 dp qui vient nous dire attention aux peurs et aux craintes pour pouvoir avec la carte de l'éternité qui est donc la carte qui explique que c'est sur le plan dimensionnel qu'on va pouvoir libérer l'émotionnel et là cette carte ci elle vous dit nettoyage donc moi je dis ça je dis rien j'ai tout dit quasiment on n'a pas fini mais bon voyez c'est quand même très parlant quel que soit le jeu ça veut vous passer message et quand ça veut vous passer un message ça vous le passe alors maintenant vous pouvez vous entêter pouvez ne pas vouloir vous libérer je disais à quelqu'un cet après-midi dans le cas d'une consultation je disais à cette personne que de pardonner enfin plutôt de ne pas vouloir pardonner c'est un droit mais lorsqu'on ne pardonne pas par exemple c'est un exemple c'est soi même qu'on libère pas on ne peut pas parfaire à sa libération tendre à la libération si on ne pardonne pas c'est pas possible alors oui effectivement selon registre et contexte il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes à pardonner que d'autres mais quand on est sur un plan émotionnel et que ça a touché beaucoup plus les parts égotiques ou il peut y avoir aussi une forme de culpabilité ici peu importe faites un mea culpa vous ne savez pas ce que ce à quoi vous allez vous confronter mais qu'est ce que ça va vous faire du bien parce que au moins vous allez nettoyer une énergie vous allez pouvoir recentrer le plan vibratoire et puis permettre la suite de ce chemin peut-être le vôtre peut-être celle de l'autre personne ou de la configuration ou de votre famille ça peut être cela aussi le plan émotionnel de pouvoir s'accomplir avec plus de légèreté est ce que vous avez envie d'avancer avec des boulets aux pieds et en remerciant l'ego qui de toute façon vous fera avoir des regrets ou plutôt de vous alléger de tendre la voie de la libération c'est un choix ça reste votre choix mais ici ce qu'on nous dit alors dans le sens voilà c'était comme ça tac comme ça attendez je les reprends et vous allez voir ici ce qu'on vous dit c'est on va passer pour cela il va falloir s'appuyer sur la communication excusez-moi mes gémeaux mais s'il n'y a pas de communicants des douze signes si c'est pas le gémeaux je vois pas qui ça peut être vous êtes des mercuriens vous savez faire donc pour permettre de tendre à cet axe d'évolution libérateur et bien on va pouvoir s'appuyer sur la ressource majeure qui est la communication la communication qui vous amènera arrêter de fuir d'accord arrêter d'avoir peur à pouvoir vous affranchir de tout cela et réécrire votre histoire réécrire cette histoire de la meilleure façon possible d'accord on peut tout espérer on peut tout réécrire à partir de ce moment là voilà ici cette carte ci je vais l'assimiler à celle ci regardez nous sommes sur un duo c'est vraiment cela et le cycle émotionnel quand même qui me fait dire que ça doit toucher deux personnes un homme une femme peu importe deux hommes deux femmes ça sépare la question la question c'est que ça touche deux personnes d'accord donc est-ce que c'est une personne que l'on a fui est-ce que c'est une configuration que l'on a fui je ne sais pas mais il y a une fuite de toute façon par rapport à quelque chose qui n'a pas été réglé et qui va vous rappeler à l'ordre d'une façon ou d'une autre c'est vous qui voyez on est d'accord ici nous avons la mariée alors la mariée on peut l'interpréter de différentes façons avec le dixit moi par rapport à ce jeu ce tirage pour vous je vais l'interpréter dans un sens si vous voulez extrêmement solaire la mariée c'est celle qui va briller c'est celle qui va nous amener à pouvoir la mariée elle illumine quelle que soit la mariée c'est là où le mariée il illumine ces personnes elles sont ce sont des personnes qui sont féeriques d'accord et ça va bien avec l'espoir parce que ici on a cette notion de promesse c'est aussi cela qu'elle signe la mariée c'est la promesse et l'espoir vous dit écoute là tu es sur un axe qui est rempli de belles promesses qui va pouvoir t'amener sincèrement sur un symbole une symbolique d'accomplissement et d'avancer en confiance la mariée quand elle signe elle a confiance en son destin en son amour aussi allez on va continuer maintenant que tout cela est dit avec et en finir avec l'oracle de guérison et bien voilà du coeur amérindien donc je n'effectue que deux tirages je vous explique eh ben ça envie de vous parler je n'effectue que deux tirages on va eh ben voilà on a la seconde carte qui est tombée on va regarder ici les progrès qu'on doit continuer à accomplir ou qui vont être peut-être les opportunités aussi placées sur le chemin et la finalité alors sur les opportunités ou les progrès accomplir eh bien nous avons l'attrape rêve l'attrape rêve c'est une carte qui vous dit continue à prêter attention à ton intuitif fais appel à ton instinct pose tes réflexions de manière conscientisée et non pas de manière orgueilleuse détache toi de la part matière pour t'amener à pouvoir en fait accomplir dans la part dimensionnée et absolue et à cela que vas-tu découvrir avec la carte de la découverte de soi ben tout est dit mes amis vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles perspectives changer aussi votre état d'être et envisager un nouvel horizon voilà voilà allez on termine avec ce bel oracle et le message de l'univers pour votre mantra du mois du coup on va voir ce que l'univers a à vous dire et l'univers nous dit pour nos amis gémeaux lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant je suis toujours guidé par la lumière je vous laisse comme ça si vous voulez mettre sur pause et écrire la phrase donc autant vous dire que vous avez un sacré challenge mais que tout cela c'est une belle invitation aussi de pouvoir tendre enfin à vous accomplir et peut-être à libérer ces derniers bagages d'accord pour pouvoir enfin enfin respirer voilà votre vie vous appartient c'est vous qui l'écrivez les grands rendez-vous se manifestent ils se répètent si on n'y fait pas cas à voir comment vous allez l'accueillir je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mois de novembre n'hésitez pas à liker vous abonner ou partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite n'hésitez pas à laisser votre commentaire en dessous de cette vidéo me dire si ça vous a plu peut-être que ça vibrera déjà par rapport à ce que vous traversez et puis bien à l'issue de repenser à venir me faire un petit coucou quand ce sera la guidance de décembre peut-être que je ferai aussi d'autres guidances voilà sur d'autres thématiques plus ponctuelles vous verrez un peu de tirage intemporel j'ai envie de vous transmettre cela je le sens bien je suis dans une bonne vibration et selon le temps imparti bien évidemment je vous dis à très bientôt merci encore pour votre présence et prenez soin de vous au revoir